Ça vous intéresse qu'on parle un peu des cheveux pour une fois ? Allez c'est parti ! Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co. C'est votre chaîne YouTube santé sur laquelle je vous parle de plein de sujets de santé différents. Et d'ailleurs aujourd'hui on va parler de la chute des cheveux. Comme vous le savez Charles.co c'est aussi une clinique digitale, c'est-à-dire un site sur lequel on peut consulter quand on a des problèmes de santé. De façon spécifique, par exemple si on a des problèmes de chute de cheveux, on peut consulter des médecins formés dans la chute de cheveux. On choisit cette consultation, on remplit un questionnaire qui est spécifique sur l'alopécie, on a une consultation avec le médecin qui va nous conseiller, nous donner des prescriptions, peut-être un traitement, bref nous orienter pour voir ce qu'on peut faire dans la chute des cheveux. Et d'ailleurs dans cette vidéo je vais vous dire dans quel cas c'est intéressant de consulter. Alors voyons l'alopécie. L'alopécie c'est quoi ? C'est un terme médical qui signifie chute de cheveux, perte de cheveux, qui laisse la peau au niveau du cuir chevelu soit partiellement, soit totalement nue. Il y a plusieurs types d'alopécie. Aujourd'hui on va parler de l'alopécie androgénétique qui est l'alopécie la plus courante. C'est ce qu'on appelle en fait dans la vie de tous les jours calvitie. Ça peut être une calvitie au niveau des goles, ça peut être une calvitie au niveau du crâne, bref la calvitie classique. Si les autres types d'alopécie vous intéressent, par exemple la pelade ou autre type d'alopécie ou lié à un manque de fer ou des choses comme ça, vous mettez ça dans les commentaires et moi je vous ferai une vidéo dessus. Au fait avant de vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur l'alopécie, est-ce que vous savez d'où vient le mot alopécie ? Ça vient d'alopex, en grec ça veut dire renard. Pourquoi renard ? Qu'est-ce que le renard vient faire avec la chute des cheveux ? En fait c'est pour faire référence au renouvellement des poils du renard qui arrive au début de chaque printemps de façon très intense hyper sépoide. Vous savez maintenant qu'alopécie ça veut dire renard, mais voyons plus concrètement ce que ça signifie pour les personnes qui ont une chute de cheveux. Tout d'abord, est-ce que c'est fréquent ? Les chiffres sont très simples à retenir. 30% des hommes âgés de 30 ans, 50% des hommes âgés de 50 ans et 80% des hommes âgés de 80 ans. Donc vous voyez que c'est très très fréquent. Chez les femmes c'est présent aussi cette même alopécie androgénétique, mais c'est moins fréquent, c'est 3% des femmes à l'âge de 30 ans et c'est quand même 40% des femmes à l'âge de 80 ans. Petite info remarque que vous connaissez peut-être, sinon vous me dites dans les commentaires si vous l'avez déjà remarqué. En fait c'est plus fréquent chez les hommes qu'on appelle d'origine caucasienne et c'est moins fréquent chez les hommes d'origine africaine ou asiatique, il y a moins d'alopécie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça, mais dans les chiffres c'est ce qu'on retrouve. Est-ce que c'est vrai que c'est lié à la testostérone ? Vous avez entendu au début que le terme c'est alopécie androgénétique, c'est-à-dire qu'il y a un côté génétique dedans, et on va en reparler d'ailleurs, je vais vous dire comment on peut gérer ce truc-là. Mais il y a le terme andro dedans. Andro ce sont les androgènes, qui dit androgène dit aussi testostérone. Ce n'est pas lié au taux de testostérone dans le sang. Et beaucoup de personnes qui ont déjà consulté sur Charles Poincot pour alopécie, pour chute de cheveux, ont été surpris de voir que le médecin ne fait pas systématiquement une prise de sang, mais que dans des rares situations. Pourquoi ? Parce qu'en fait le taux de testostérone dans le sang ne donne pas une idée sur est-ce qu'on va avoir une chute de cheveux. Il y a deux raisons pour ça. La première c'est que ce n'est pas la testostérone directement, mais la dihydrotestostérone. En fait il y a une enzyme qui transforme la testostérone en dihydrotestostérone, c'est ce qu'on appelle la 5-alpha-réductase. Et c'est la dihydrotestostérone qui elle est responsable dans la chute de cheveux. Donc le niveau de testostérone n'est pas le niveau qui va nous donner une idée sur la chute de cheveux. Et alors pourquoi on ne dose pas systématiquement la dihydrotestostérone ? Parce que son taux dans le sang ne reflète pas non plus complètement ce qui va se passer, parce qu'il y a aussi la sensibilité des récepteurs des cheveux au niveau du cuir chevelu. C'est-à-dire qu'on peut avoir un taux d'hormone totalement normal et avoir quand même une chute de cheveux parce que les récepteurs des cheveux sont très très réceptifs à ce taux de testostérone. Comme on peut avoir un taux de testostérone élevé, mais ne pas avoir de chute de cheveux, on peut même avoir un taux de testostérone bas et avoir une chute de cheveux. Tout dépend de la sensibilité qu'on a. Et d'ailleurs pour les personnes qui disent « Non, tout ça c'est des trucs de médecins. En fait, plus on a de testostérone, plus on a de chute de cheveux. » Il faudra m'expliquer alors comment ça se fait qu'avec l'âge, il y a de plus en plus d'alopécie, mais avec l'âge, il y a de moins en moins de testostérone. Donc ce n'est pas lié à la question du taux de testostérone, c'est lié vraiment à la façon dont le cuir chevelu et le follicule utilisent la testostérone. Et d'ailleurs, si le sujet de la testostérone et ses conséquences sur le corps vous intéresse, n'oubliez pas d'aller voir les vidéos que je vous ai déjà faites sur ce sujet. Vous avez été nombreux à me dire que vous avez appris plein de choses. Il y a les vidéos sur les symptômes du déficit en testostérone, dans quels cas il faut consulter, est-ce qu'il y a des traitements efficaces, etc. Alopécie, quand est-ce qu'il faut consulter ? Il faut retenir qu'il y a deux situations où il faut consulter quand on a une perte de cheveux. La première situation, c'est quand on a une perte de cheveux rapide, brutale, par poignet ou par zone précise. C'est-à-dire que ce n'est pas juste au niveau des golfs ou au-dessus, on a comme des trous dans les cheveux et que ça tombe par grande quantité et de façon rapide. Ça, ça peut signifier qu'il y a un problème, problème hormonal, déficit en testo, une pelade, etc. Et on consulte aussi quand on a une chute de cheveux qui n'est pas brutale, ni par poignet, ni quoi que ce soit. La calvitie est classique, mais que ça nous gêne psychologiquement. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui disent sur le plan de la confiance en soi, l'image sociale, etc. J'aimerais bien tester des traitements pour améliorer plutôt l'allure esthétique au niveau des cheveux. Donc ce sont les deux situations où on va consulter. Est-ce qu'on peut prévenir la calvitie ou l'alopécie ? C'est une des questions que vous avez beaucoup posées. Vous avez dit, est-ce qu'on peut éviter ça ? Alors, je vais vous dire aujourd'hui les quelques choses qu'on peut faire. Parce qu'en fait, quand on dit androgénétique, il y a quand même le mot génétique dedans. Donc c'est héréditaire. C'est le premier facteur. Si vous avez des parents qui ont eu une alopécie, vous avez plus de risques de faire une alopécie. Est-ce qu'il y a quand même des petites choses qu'on peut faire pour éviter la calvitie ? Alors, on ne peut pas l'éviter complètement. On peut la ralentir, éviter que ça soit trop sévère, etc. C'est quoi ces petites choses ? Premièrement, d'éviter d'appliquer sur les cheveux des produits trop chimiques. Parce que ça va venir abîmer les cheveux, favoriser leur chute. Donc on évite les colorants très agressifs, les gels cheveux qu'on utilise de façon intensive, quotidienne, etc. Deuxième chose que je vous conseille, c'est lorsque vous vous coiffez, d'éviter de vous coiffer de façon agressive, c'est-à-dire en tirant sur les cheveux, ou d'avoir des coiffures où on se plaque les cheveux, par exemple, de façon très étirée, parce que ça va abîmer aussi les follicules. Et s'il y avait une prédisposition, ça va favoriser. C'est pour ça que j'ai des cheveux sur lesquels je ne tire pas trop. Je les laisse. D'ailleurs, des fois, je ne me coiffe pas et vous m'avez fait la remarque. Ensuite, une alimentation équilibrée. Pourquoi ? Parce que les cheveux ont besoin de se nourrir d'oligo-éléments, de vitamines comme la vitamine E, le zinc, etc. On a besoin de fer aussi, de ne pas avoir de déficit en fer. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, vous pouvez aller voir les vidéos sur, par exemple, l'alimentation qui est bonne en cas d'inflammation, l'alimentation qui est bonne lorsqu'on souhaite perdre du poids, perdre du ventre, etc. Il y a plein de sujets sur la nutrition que vous pouvez aller voir sur la chaîne. Donc une alimentation équilibrée aide aussi. Un autre conseil, c'est de gérer au mieux le stress, d'éviter si c'est possible, et d'apprendre à gérer les émotions et le stress, l'anxiété de façon générale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le stress modifie aussi des sécrétions hormonales dans notre corps. Ça sécrète les corticoïdes, cortisol, et le cortisol favorise la chute des cheveux. Les shampoings anti-chute de cheveux, est-ce que ça marche ? Je sais que beaucoup achètent ce type de shampoing en espérant que ça va ralentir la chute de cheveux. En fait, ça contient des produits qui sont bien utilisés par les cheveux, comme la kératine par exemple. Sauf que malheureusement, ça reste très peu en contact avec les cheveux. Donc il n'y a aucun shampoing qui a prouvé son efficacité contre la chute des cheveux. En fait, je pense que ça pourrait être efficace, mais à condition de laisser le shampoing une dizaine d'heures sur les cheveux dans la journée, donc vous voyez, ce n'est pas très pratique. Ce n'est pas les 5-10 minutes pendant la douche ou les quelques minutes où le cheveu est imprégné par le shampoing que ça va suffire pour ralentir la chute des cheveux. Des compléments alimentaires. Là, oui, on a des preuves scientifiques qui montrent que ça peut aider. On parle de la kératine, cystéine, le zinc, vitamine E. On les a normalement dans une alimentation équilibrée, mais on peut se supplémenter avec ça. Et il y a des phytothérapies. D'ailleurs, quelques personnes qui ont déjà téléconsulté sur un shampoing pour chute de cheveux ont été surpris de voir que le médecin leur a proposé un complément alimentaire en plus du médicament. Et le dernier conseil quand on veut prévenir la chute de cheveux, c'est de consulter rapidement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la plupart des médicaments qu'on peut utiliser sont des médicaments qui vont stopper la chute de cheveux et améliorer un peu la repousse. Donc, si on consulte tôt, on va limiter cette perte de cheveux. Et plus on va tarder, plus ça sera difficile de soigner de façon médicamenteuse. Et on va s'orienter plutôt vers les techniques chirurgicales comme les implants de cheveux. Alors, les traitements. Voyons les traitements. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vais pas tout développer sur les traitements. Je vais vous dire l'essentiel. Mais si le sujet vous intéresse, vous me dites dans les commentaires. Vous me dites si vous aviez d'ailleurs d'autres interrogations sur ce sujet. Et je vous ferai une autre vidéo sur les traitements de l'alopécie. Mais quand même, aujourd'hui, je vais vous dire l'essentiel à savoir. Premier traitement. Le minoxydil, c'est une solution qu'on met au niveau des cheveux. On applique une fois le matin, une fois le soir. On peut aussi appliquer les deux pipettes par jour en même temps. C'est dosé à 2% chez les femmes et 2% ou 5% plutôt chez les hommes. Il y a des personnes qui demandent est-ce qu'on peut le prendre en comprimé parce qu'ils ont vu qu'il y a des études dessus. Alors, il y a des prescriptions de minoxydil en comprimé. Ça semble être efficace, sauf que c'est hors AMM, c'est-à-dire hors règle de prescription, parce que le minoxydil, en fait, peut avoir une conséquence sur la vasodilatation. Donc, il y a le risque de chute de tension, voire, chez certaines personnes, de risque cardiovasculaire. Donc, ne soyez pas surpris que les médecins soient réticents à le prescrire pour le moment en comprimé. Il faudrait un peu plus d'études, un peu plus de progrès là-dessus pour savoir si on peut l'utiliser en comprimé. Pour le moment, la seule forme utilisée, c'est en application sur les cheveux. Soyez pas surpris non plus si vous l'utilisez. Au début, on a l'impression que la chute de cheveux s'accélère. En fait, c'est les cheveux qui allaient tomber et qui vont tomber plus rapidement en attendant la repousse. Chez 30 à 40 % des personnes qui utilisent minoxydil, il y a une repousse des cheveux. Et chez les autres personnes, on a une stabilisation, c'est-à-dire la chute de cheveux s'arrête. Deuxième médicament, le finastéride ou la finastéride. Je ne sais pas comment on dit finastéride. C'est le médicament considéré en comprimé comme le plus efficace contre la chute des cheveux. En fait, c'est un inhibiteur de la 5-alpha-reductase. Tout à l'heure, dans les explications sur la testostérone, je vous ai expliqué que la testostérone est transformée en dihydrotestostérone. Et donc là, le finastéride va empêcher cette transformation, va empêcher donc la transformation qui gêne le follicule et qui fait qu'on a une perte des cheveux. C'est à prendre à la dose de 1 mg et non pas de 5 mg. 5 mg, c'est pour les problèmes prostatiques. Sauf que le finastéride, même si c'est efficace, c'est-à-dire son taux d'efficacité est quand même supérieur au minoxydil dont je vous ai parlé juste avant. Il y a un taux de repousse qui est plus intéressant et une stabilisation qui est plus intéressante. Sauf qu'il est décrié pour un syndrome particulier qu'on appelle syndrome post-finastéride. et qui malheureusement, chez certaines personnes, pourrait ne pas régresser à l'arrêt. Et c'est pour ça que sur Charles.co, on a mis en place une stratégie précise pour éviter au maximum le syndrome post-finastéride. C'est-à-dire, il y a un questionnaire avant de le prescrire pour savoir si on a une prédisposition. Parfois, il y a une prescription de prise de sang. Pas systématiquement, ça dépend de l'appréciation du médecin. Et surtout, surtout, et je dis bien surtout, c'est une fois qu'on commence le traitement, de surveiller dès le début la survenue de symptômes. En fait, les personnes qui ont eu un syndrome post-finastéride, c'est des personnes qui ont commencé le traitement. Ils ont senti une fatigue, le moral qui n'allait pas très bien, une diminution de la libido, un manque de sensibilité au niveau des zones génitales. Et ils n'ont pas forcément fait le lien avec finastéride. Ils ont dit, bon, je suis un peu fatigué en ce moment, c'est peut-être le boulot, etc. Et ils ont continué, continué. Et malheureusement, le syndrome post-finastéride s'est installé de façon durable. Chez certaines personnes, ça régresse dès qu'on arrête. Chez d'autres personnes, ça ne régresse pas. Et donc, la règle, c'est quoi ? C'est, on commence le traitement. Si on a le moindre symptôme, le moindre doute, on arrête, on revoit le médecin. Et c'est comme ça qu'on peut éviter de développer le syndrome post-finastéride. Petite remarque sur minoxidil et finastéride. C'est des médicaments qui mettent au moins six mois avant de commencer à faire leurs effets. C'est-à-dire, si on les prend un mois ou deux et on regarde ce qui se passe dans les vautres de cheveux, ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que la prescription, c'est trois mois minimum et le plus souvent, c'est pour six mois. Et autre remarque dessus, ce sont des médicaments qu'on appelle à effet suspensif. C'est-à-dire, ça arrête le phénomène de chute de cheveux. Mais dès qu'on arrête le médicament, les chutes de cheveux recommencent. Ce n'est pas un médicament guérisseur. C'est pour ça que quand on en prend, on les prend au long terme. Troisième type de médicaments, ce sont les contraceptifs hormonaux. Alors ça, ça s'adresse surtout aux femmes qui ont des chutes de cheveux avec des perturbations de leur cycle menstruel, par exemple. Où on va adapter la pilule contraceptive. Il y a aussi le spironolactone qu'on peut utiliser, en particulier dans le syndrome des ovaires polycystiques. Donc c'est spécifique aux femmes avec des cycles menstruels ou des perturbations au niveau ovarien. Quatrième technique, le laser à basse intensité. Ça peut être chez le médecin, ça peut être des casques. Il y en a qui sont en presserie, il y en a qui sont en ventes libres. C'est plutôt considéré comme un complément aux autres traitements. Par exemple, on va prendre minoxidil, finastéride et rajouter le laser par-dessus. C'est rarement considéré comme un traitement à part entière. Cinquième type de traitement, les traitements classés chirurgicaux. C'est-à-dire soit l'injection de placements enrichis en plaquettes, soit la fameuse implantation de cheveux, les implants de cheveux qu'on appelle médicalement transplantation de follicules. Voilà, vous savez tout sur les traitements. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a éclairé. Si le sujet de l'alopécie vous intéresse, que ce soit l'alopécie calvicie classique ou d'autres types d'alopécie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai d'autres vidéos. Si vous avez des doutes, des interrogations, besoin d'aide, vous savez que sur charles.co, il y a des médecins qui peuvent vous aider là-dessus. Moi, je vais préparer pour vous plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suggérer. Je lis régulièrement les commentaires et j'en tiens compte. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.